coucou mes gazelles bienvenue pour cette guidance spéciale 7 jours ou en tout cas pour les sept jours qui arrivent j'espère que vous allez bien que vous vous portez bien bon on va essayer de voir un petit peu ce qui peut se passer pour nous et quel message on vous invite à conscientiser et à intégrer dans notre quotidien pour avancer je vous rappelle qu'on restera sur les sept prochains jours sur les énergies de cette nouvelle lune ok donc sur des énergies de renouveau de souvenirs aussi qui remontent d'énergie contenue qui sont ramenés à notre bon souvenir qu'on essaye de les travailler qu'on essaye de les accepter et donc d'accepter les souvenirs rattachés à tout ça ok ça peut alerter sur certains blocages ça peut alerter sur certains noeuds karmiques pas de panique tout va bien on avance ensemble ok et c'est sur ça visiblement qu'on nous encourage à continuer à nous concentrer on n'est pas bloqué en tout cas tu n'es pas bloqué sur ton chemin tu n'es pas en stagnation tu es juste en recherche de toi même et tu as juste perdu de vue en fait les questions les plus importantes que tu dois te poser au quotidien tant dans le domaine relationnel que dans le domaine professionnel même au niveau spirituel on s'est perdu dans des questions secondaires on s'est perdu dans le mental on s'est perdu dans le superficiel on s'est perdu dans les rancœurs dans les colères qui remontent la tristesse la nostalgie les lieux communs les idées préconçues en fait qu'on se martèle en fait tout seul pour se protéger par exemple d'une situation qui nous fait peur par exemple par exemple je vais te je vais imager un petit peu ça tu as vécu une rupture amoureuse que tu as du mal en fait à guérir puisque ça a appuyé par exemple sur ta blessure de rejet ok tu as pourtant en ce moment et depuis quelque temps envie de retenter l'expérience avec quelqu'un en tout cas de renouveler peut-être de nouvelles rencontres mais tu pars du principe que de toute façon ils sont tous les mêmes ou elles sont toutes les mêmes tu vas avoir droit au même profil tu vas avoir droit au même schéma donc finalement est ce que tu en as vraiment envie tu comprends ce schéma de pensée qui te fait ton en rond tu vois ça t'enferme dans un raisonnement personnel qui te tire vers le bas ou en tout cas qui te bloque qui qui pose une barrière que tu as créé si tu veux toutes les barrières qu'on se pose on les a créé de toute façon et c'est sur ce cheminement en fait personnel qu'on attire notre attention si tu veux de nouvelles rencontres oui tu risques de rencontrer des profils qui ressemblent à celui que tu as pu connaître par le passé mais tu as traversé des tempêtes émotionnelles tu as traversé tout un travail personnel tout un travail d'introspection qui n'est pas terminé mais qui est toutefois assez avancé pour te faire reconnaître ce qu'on appelle des red flags en tout cas des marqueurs que tu as laissé de côté par le passé pour des raisons qui t'appartiennent ça s'accompagne d'une notion de pardon à soi même d'accord une notion de pardon une notion de clémence par rapport à soi même parce que pareil tu te rends compte qu'effectivement il y a un sentiment de de colère ou de reproche que tu te fais à toi même comme pour te dire mais qu'est ce qui m'a pris en fait de laisser cette place à cette personne dans ma vie qu'est ce qui m'a pris de laisser passer et d'accepter ça alors que ce sont des choses que je n'imaginais même pas inclure dans ma vie un jour ou l'autre en fait je suis tombé dans un schéma que je n'imaginais même pas pour moi ah oui ben il faut jamais dire fontaine je ne boirai pas ton domaine mais tu peux en sortir de ça d'accord tu peux en sortir en tout cas c'est la possibilité qu'on essaye de mettre en lumière pour toi au moins sur les sept jours qui arrivent ok ce raisonnement la répétitif en fait il peut s'appliquer aussi à ton évolution professionnelle ok pour ceux qui souhaitent changer de structure ou en tout cas et c'est essayer de essayer d'évoluer sous un autre horizon dans un autre environnement et c'est de ne pas partir avec l'idée que de toute façon c'est perdu d'avance ah non et non puisque tu as cette envie de partir tu as cette envie de mouvement tu as cette envie de changement là c'est très précis comme message mais si tu as cette envie de changement c'est que tu es capable de dépasser cette peur en fait ce raisonnement qui te fait tourner en rond tout domaine confondu est alimenté par la peur la peur de s'ouvrir à nouveau la peur de faire confiance à nouveau la peur de de projeter des attentes disproportionnées à nouveau la peur la peur la peur en fait la peur d'espérer et quelque part la peur d'être bien parce que quand tu dépasses cette peur et que tu t'engages par exemple dans une relation au bout d'un moment tu es confronté à la peur que finalement tout s'arrête et donc de devoir recommencer le même raisonnement et la même réflexion tu vois sauf que quand tu en arrives là en fait tu n'as pas régressé tu n'as pas stagné et d'ores et déjà je peux te dire que tu n'as ni régressé ni stagné c'est juste que tu es en train de prendre conscience d'un schéma de pensée qui te bloque en fait dans ton évolution on est tous dans le même bateau n'inquiète pas pour ça on est tous dans le même bateau pour certains célibataires il devrait y avoir une rencontre alors ça pourrait être une rencontre à travers le travail d'ailleurs ça pourrait être une rencontre à travers le travail pour d'autres ça peut être un petit loulou du passé qui refait surface bah tiens régulièrement de toute façon certains éléments du passé veulent refaire surface en tout cas s'il ne refait si il ou elle ne refait pas surface en fait directement tu risques d'entendre parler de cette personne ok c'est toujours par des moyens directs tous toujours par des moyens un petit peu cachés on te parle de quelqu'un qui se qui est en mouvance un petit peu comme un ninja d'accord donc il essaye quand il ou elle essaye de prendre des décisions c'est toujours en sous-marin c'est toujours voilà par le biais de quelqu'un parce qu'on s'est renseigné parce que voilà on n'y va pas directement on se plonge pas comme ça directement on ne saute pas directement dans la piscine on essaye d'aller parlementaire avec tout le monde et d'aller piocher des informations un petit peu partout ok donc voilà c'est 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 un signe aussi supplémentaire qu'effectivement il ya un noeud karmique du passé qui n'est pas réglé ok petite parenthèse les noeuds karmique tu ne peux pas les forcément les dénouer comme ça tu ne peux pas couper des liens avec quelqu'un du passé avec un avec un lien du passé par différents rituels ou différentes décisions que je vois passer il ya des rituels intéressants mais si tu veux à partir du moment où l'enseignement karmique n'est pas compris ni accepté ni intégré dans ta vie cette personne refera surface en fait dans ton paysage d'une façon ou d'une autre en fait encore une fois je parle de relation où tu n'es pas en péril ok ni physiquement ni au niveau psychologique ou émotionnel d'accord ok sinon dans tous les autres cas comme je le dis toujours c'est la fuite c'est la fuite point bas et stop définitif ok mais de toute façon dans les deux cas là tu as deux personnes susceptibles effectivement de venir vers toi et à qui tu plaît déjà en fait à qui visiblement tu plaît énormément alors d'un point de vue très superficiel un très charnel mais voilà tu risques de ressentir que effectivement ton potentiel séduction n'est pas mort il n'est pas à zéro parce que pendant tout ce temps d'introspection là je parle de célibataire endurcie visiblement enfin endurcie tu m'as comprise les célibataires qui souhaite se protéger un petit peu pendant tout ce temps d'introspection tu as aussi perdu confiance en ton potentiel tu as aussi perdu une certaine confiance en toi si tu veux et tu es tombé dans une espèce de désillusion préconçue qui te fait dire ça m'étonnerait que quelqu'un s'intéresse à moi en fait ça m'étonnerait que quelqu'un s'intéresse vraiment à la personne que je suis c'est une peur légitime d'accord c'est une c'est une croyance légitime mais ça n'est pas censé prendre autant de place on est vraiment en train de on est vraiment en train de t'attirer avec beaucoup de douceur de clémence et d'amour dans cette idée que il faut absolument que tu que tu crois davantage en toi même et que tu acceptes qui tu es dans ton entièreté parce que en tenant ce genre de discours dépréciateur sur toi même tu es tombé dans la non acceptation de toi d'accord donc tu es tombé dans un schéma relationnel à toi même qui est bancal tu vois ce que je veux dire donc là on tente on tombe aussi sur le développement personnel tu es tombé dans un développement relationnel avec toi même qui te dévalorise ok pour ceux qui font des blagues aussi sur eux mêmes petite parenthèse pour ceux qui font des blagues sur eux mêmes sur leur apparence physique sache que le corps ne comprend pas l'humour au niveau énergétique ton corps ne comprend pas l'humour donc dans la façon dont tu vas te ressentir à au moins un moyen terme va y avoir un blocage si tu continues en fait de blaguer sur ça d'un point de vue psychologique ça peut aider à décompresser un petit peu un complexe et ce complexe est amené à être complètement atomisé par le fait que tu t'acceptes comme tu es tu acceptes la présence en fait et le le la réalité de ce que tu prends comme un complexe et qui pour quelqu'un d'extérieur n'en est absolument pas un pour beaucoup c'est sûrement un atout tu comprends ce que je veux dire c'est je te dis ça avec beaucoup d'amour beaucoup de beaucoup de bienveillance aussi tu vois parce que c'est pour ceux qui essayent d'évoluer aussi dans leur acte dans leur acceptation de même l'acceptation de leur image et de qui tu es encore une fois je te martellerai l'esprit jusqu'au bout en fait tu es unique est aussi tu es capable du meilleur ok ne doute absolument jamais de ça et ne laisse personne te faire douter de ça rien ni personne d'ailleurs ok tu es unique et capable du meilleur tu as le droit de te tromper tu as le droit de réessayer tu as le droit de tomber comme tu as le droit de te relever tu as le droit de choisir comment tu te relèves tu as le droit de choisir qui tu gardes auprès de toi parce que ce sont des personnes qui t'élèvent d'accord qui te tire vers le haut qui te stimule mais dans le bon sens du terme en ce sens que il n'y a aucune dépendance il n'y a aucune attente projetée il n'y a aucune aucun sentiment de d'être redevable à qui que ce soit on est sur un relationnel beaucoup plus sain ok le relationnel sain il commence avec soi même donc ne t'enferme pas essaye de t'ouvrir un petit peu sur ce sur un autre schéma de pensée parce que quelque part quand tu t'enfermes dans ce genre de préjugé on est vraiment sur un relationnel à soi même qui demande beaucoup plus d'amour parce que tu t'es coupé du monde quelque part tu t'es coupé du monde et d'un certain relationnel aux autres et donc quelque part tu as freiné en fait l'arrivée de personnes de possibles liens karmiques aussi qui qui sont là pour t'apprendre des choses qui sont là pour vivre des choses avec toi très belles peut-être moins belles mais qui sont riches d'enseignement et à qui tu es là pour qui tu es là aussi pour apprendre quelque chose n'oublie pas on fonctionne tous en miroir tu vois donc à partir du moment où tu vas rayonner d'une autre façon à partir du moment où sur les sept prochains jours tu vas essayer de comprendre un petit peu ce levier tu vas tu vas t'offrir un autre regard sur toi même c'est une guidance qui est tout particulière visiblement on est sur la notion d'acceptation de soi d'affirmation de soi structure c'est très particulier alors ça peut être une rupture relationnelle comme ça peut être une une rupture professionnelle ok une rupture professionnelle qui a été mal vécue ok qui a été dans laquelle tu tu as tu as ressenti beaucoup d'injustice envers toi beaucoup d'injustice et un manque de considération et l'impression en fait qu'on ne t'a pas pris au sérieux tu es en train de passer une phase quand même assez importante assez intense c'est normal d'être fatigué c'est normal d'être lassé c'est normal d'être découragé mais en fait cette étau là qui a inséré ton coeur pendant un temps là sur les sept prochains jours on te dit qu'en fait tu vas pouvoir choisir de le desserrer tu vas pouvoir choisir aussi de quelle façon t'en libérer ou en tout cas le desserrer assez pour te dire ok mais je me laisse du répit en fait je me laisse un peu tranquille je me laisse un peu vivre comme je suis et j'essaye de m'accepter comme je suis et j'essaye d'accepter la réalité de mon parcours ton parcours il est unique comme je te le dis toujours ton parcours il est unique donc ta sensibilité est unique donc ta vision de ta vie et de toi même est toute personnelle elle est toute individuelle et elle devient encore plus belle quand tu le fais avec beaucoup d'amour et de considération juste envers toi même en ce sens que oui tu assumes tes responsabilités en même temps tu acceptes qui tu es donc tu acceptes d'avoir des atouts tu acceptes d'avoir des limites tu acceptes la réalité en fait d'avoir besoin d'apprendre quelque chose au niveau professionnel de te perfectionner ou peut-être de prendre une pause au niveau relationnel tu acceptes en fait de ne pas être optimum partout la perfection n'existe pas d'accord tu peux être parfait aux yeux de quelqu'un mais dis toi que si quelqu'un te dit ça c'est que cette personne t'idéalise énormément ok la plupart du temps après tu as des personnes qui sont très atypiques et qui vont te dire moi je te vois dans ton entièreté et ce que je vois avec ces imperfections là moi je trouve ça parfait et là le discours est différent là la portée de l'amour qu'on projette sur toi est quand même bien différente tu vois et c'est quelque chose de c'est quelque chose de très particulier c'est quelque chose de très rare tu peux entendre ça dans des relations amoureuses comme tu peux entendre ça d'un ami l'amitié c'est une forme d'amour c'est une forme d'amour c'est juste qu'on ne conçoit pas de la même façon c'est tout à fait normal mais le tableau n'est pas si sombre que ça d'accord là en fait on pointe du doigt sur cette semaine ta façon de penser et les préjugés que tu projettes en fait sur ta vie sur toi même sur ton relationnel proche et moins proche et sur ta vie en général en fait tout domaine confondu d'accord tout n'est pas blanc ou noir tout n'est pas tout n'est pas gentil ou méchant tout est beaucoup plus nuancé et tu le sais c'est juste que tu l'as perdu de vue et en perdant de vue cette réalité globale tu t'es perdu de vue toi même tu t'es perdu dans des lieux communs et dans des idées en fait dévalorisantes aussi pour toi même puisque tu t'es mis en retrait il y a une différence entre se mettre en retrait pour réfléchir, se guérir et se rebâtir une santé émotionnelle et se couper complètement en se disant non je veux plus rien en fait je ne veux plus rien on n'est pas fait pour rester comme ça on n'est pas fait pour rester comme ça donc c'est tout à fait normal que tu dois faire face sur les 7 prochains jours à certains ascenseurs émotionnels à d'autres prises de conscience qui sont simplement conséquentes à ton évolution personnelle c'est la confirmation supplémentaire de ce que je te disais tout à l'heure qui te disait que tu n'étais pas en stagnation ni en train de reculer tu es bel et bien en train d'avancer c'est juste que quand on est en train de déblayer le chemin ah ben on découvre un autre nœud karmique disons on découvre une autre blessure émotionnelle ça fait partie du chemin ça fait partie du chemin mais tu es en train de te libérer de quelque chose qui t'a pesé pendant longtemps ok qui t'a pesé pendant longtemps et qui t'éclaire aussi sur le fait que finalement tu n'avais peut-être pas ta place avec cette personne ou dans cette ancienne structure professionnelle en ce sens que ça y est ce cycle là est terminé ce cycle là est terminé tu as d'autres choses à apprendre tu as d'autres choses à tirer de ta réalité mais il faut que ce soit une réalité qui est quand même un petit peu connectée à ce qui se passe autour de toi tu vois donc n'aie pas peur de te mêler au monde tu peux te protéger continuer à te mêler au monde et continuer de voir un petit peu de qui tu peux apprendre et avec qui tu peux partager sans pression mais ça c'est difficile hein ça c'est difficile parce que quand on veut se protéger intérieurement on se met la pression donc quelque part au niveau de notre langage non verbal et au niveau des énergies boucles subtiles en fait qui se dégagent de nous on passe le message contraire à l'extérieur tu vois c'est pour ça que quelque part tu mets du tu mets du temps si tu veux à te remettre de cette rupture ok parce que tu es resté sur un ancien schéma de pensée tu es resté c'est normal aussi parce que visiblement cette personne du passé là elle te manifeste on n'est pas sorti du sable elle te manifeste tu as visiblement déjà reçu de nombreux signes alors carrément son prénom carrément son prénom son pays d'origine pour ceux qui viennent parce qu'on me parle de quelqu'un qui vient de loin voilà il y a eu beaucoup beaucoup de beaucoup beaucoup de synchronicité en fait qui ont ramené cette personne dans ta mémoire alors que tu essayais de décrocher un petit peu de lâcher prise et de te dire ok elle vienne que pourra maintenant j'essaye de penser à moi et de me libérer en fait de ce nœud karmique encore une fois c'est un nœud karmique qui n'est pas compris des deux côtés tu vois tu es en train de comprendre certaines choses cette personne a fait un blocage par rapport à tout ça ok donc cette personne est sur une ambivalence entre le fait de de devoir te laisser partir en sachant qu'en fait quelque part de façon très symbolique tu es la clé à ce blocage karmique en fait qui lui enserre le cœur depuis de nombreuses années déjà tu vois attention à ne pas tomber à ne pas tomber dans la relation sauveur-sauvé si ça n'est pas déjà fait ok mais oui dis toi que oui il y a quelqu'un qui te manifeste là qui te manifeste fort hein et qui te manifeste de plus en plus fort donc c'est quelqu'un qui peut penser à toi et qui peut te manifester de façon très involontaire ok mais tu es dans ses pensées si tu veux tu occupes ses pensées et peut-être aussi que vous avez un cercle de connaissances en commun ou que vous vous croisez à certains endroits dis toi que de toute façon là sur les 7 prochains jours on t'encourage à rester en fait sur toi-même et sur la nouvelle ouverture que tu te prépares sur le monde si tu veux cette énergie du passé là précisément en fait on est vraiment en train de te dire de la laisser mijoter si tu veux alors j'aime pas trop cette expression parce que la laisser si tu veux réfléchir cette personne est en train d'apprendre ce qu'elle doit apprendre par elle-même tu peux pas faire ce travail à sa place tu peux pas donc même si cette personne revient vers toi je la vois pas revenir vers toi ni en appel ni en message mais je la vois orienter ses pensées vers toi en fait sur cette semaine et ça a déjà commencé mais ça fonctionne aussi avec les énergies de la lune d'accord c'est quelqu'un qui s'aperçoit que il ou elle force 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 il ou elle est dans la force en fait pour résister face à des choses en fait qui sont pleinement logiques dans sa vie en termes de prise de décision à mener mais c'est quelqu'un qui reste comme ça sur ses acquis, sur ses appuis en disant non 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 je ne changerai pas d'avis je ne bougerai pas de mon schéma de pensée actuel bah si au bout d'un moment si et quelque part toi ces derniers mois en fait tu étais inscrit dans ce même raisonnement si tu veux bloquer tu vois sauf que toi on t'ouvre vraiment sur la possibilité là de te libérer un petit peu plus de tout ça et donc de l'emprise énergétique de cette personne si tu veux en pensant quand je te dis ça en fait c'est juste pour te dire que plus tu vas penser à cette personne plus tu vas orienter ton énergie sur cette personne d'accord donc ça va t'épuiser pour les autres projets de ta vie et puis pour ton développement personnel on te dit pas de couper définitivement les ponts avec cette personne si tu ne veux pas et même si cette personne t'a bloqué sur les réseaux ou quoi que ce soit rien n'est figé rien n'est figé rien n'est gravé dans le marbre tu vois et là je parle à ceux qui souhaiteraient possiblement en fait assainir une situation avec cette personne sans pour autant commencer par exemple commencer ou recommencer par exemple une relation amoureuse avec cette personne tu sais qu'en fait ce que vous avez traversé c'était pas vraiment de l'amour il y avait un soupçon d'amour il y avait quelque chose mais ça n'a pas été préservé ça n'a pas été nourri c'est quelque chose c'est quelque chose dont tu as pris conscience il y a un moment et c'est ça aussi qui a contribué à cette amertume dans tes pensées dans ce manque de confiance en toi-même et aussi dans ton relationnel général cette personne elle est amenée alors visiblement cette personne elle est amenée dans les six prochains mois à prendre conscience de ça et à prendre conscience de façon plus générale qu'en fait il ou elle ne s'aime pas et c'est un constat qui est rude c'est un constat qui est rude parce que visiblement c'est comme si en fait il n'y avait pas eu d'amour dans sa vie d'amour véritable si tu veux c'est comme si cette personne avait toujours évolué dans la dépendance dans les attentes ou justement dans le fait de se sentir redevable face à quelqu'un donc dans une relation sauveur-sauvé c'est malsain à un moment en tout cas c'est épuisant au niveau énergétique c'est épuisant à terme c'est épuisant c'est épuisant et ça ne mène pas à un épanouissement mutuel et individuel de toute façon d'accord ? de toute façon en dos de deck on a la notion de sécurité mais de sécurité face à toi-même et face à toutes tes pensées limitantes toutes tes pensées tes raisonnements qui t'ont limité jusqu'à présent il est temps d'en prendre un là et de dire ok je pense que c'est celui-là en fait qui me bloque le plus et sur les sept prochains jours je vais essayer de travailler à agir et ressentir les choses d'une autre façon justement pour nous permettre de faire sauter ce blocage un blocage après l'autre on ne te demande pas de tout travailler d'un seul coup c'est impossible et c'est trop épuisant, c'est trop fatigant ça peut être trop décourageant ok ? prends du temps aussi pour toi pour te reposer pour te retrouver et pour te féliciter de tous les efforts que tu as fournis jusqu'à présent et de toutes les petites victoires qui jalonnent ton quotidien mine de rien ok ? parce que je suis sûre qu'il y a plein de petites victoires que tu n'as même pas remarqué prends le temps de faire ce bilan prends le temps de te féliciter et si c'est possible récompense-toi ça fait toujours du bien ok ? mes gazelles comme d'habitude prenez soin de vous croyez en vous plus que jamais merci pour votre fidélité merci pour tout cet amour que vous me donnez merci de me suivre aussi sur Youtube, sur Instagram et sur TikTok je propose du contenu complémentaire sur chaque plateforme sur Facebook j'essaye de mettre en ligne certaines vidéos certains tirages alors parfois je n'arrive pas à mettre en ligne certains tirages parce qu'ils sont trop longs visiblement c'est trop long pour Facebook alors il ne faut pas que je dépasse 10 minutes je crois pour ça donc je vais essayer de faire au mieux je vais essayer aussi de si vous voyez aussi des vidéos de sport notamment de pole dance sur ma page Facebook en complément de tout le contenu complémentaire lié à la spiritualité c'est tout à fait normal c'est justement pour essayer de vous ouvrir sur la nécessité d'une pratique sportive pour une spiritualité saine une pratique sportive qui te plaît et puis pourquoi pas partager un petit peu ces petites victoires aussi avec vous ok je vous envoie tout mon soutien vraiment passez une bonne semaine prenez soin de vous et je vous dis à très vite